Il y a deux ans j'étais en terminale et j'avais choisi pour orientation l'audiovisuel. Du coup je me renseignais sur les formations possibles, les cursus que je pouvais choisir et au final j'ai choisi d'intégrer un BTS audiovisuel en alternance mais j'avoue que j'étais pas forcément sûr de ma décision. Et c'est pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo pour t'aider dans ton orientation si tu veux travailler dans l'audiovisuel plus tard. Je vais donc te présenter les quatre formations possibles selon moi plus une formation bonus que tu verras en fin de vidéo. Et puis ensuite je te donnerai également mon ressenti sur ma formation actuelle. Allez c'est parti, on commence tout de suite la vidéo. Pour les nouveaux, bonjour et bienvenue sur Boita. Sur cette chaîne on parle d'audiovisuel de cinéma, donc si tu aimes ça, n'hésite pas à t'abonner. Alors on commence tout de suite avec la première formation, à savoir la licence cinéma. Alors cette formation se déroule à la fac, comme toutes les autres licences. Elle est très peu coûteuse du coup. Mais par contre elle est très axée littéraire, c'est pour vraiment donner une culture cinématographique. Ce sera pas du tout pratique, ce sera vraiment de la théorie du cinéma, de la théorie analyse de films, etc. Ce sera plus pour devenir critique ou alors peut-être réalisateur, mais réalisateur en complément d'une autre formation. Ensuite on passe à la deuxième formation, le BTS audiovisuel. Ici on a plusieurs options, donc on a images, montage, son, production et équipement des supports je crois, un truc comme ça. Le BTS est très technique, c'est un brevet de technicien supérieur, donc vraiment pour former des techniciens. Et très aussi pratique, c'est aussi assez axé pratique. Certaines écoles le proposent de le faire en alternance, donc ça pour moi je trouve que c'est un point super important. Et donc si on le fait en alternance, et bien l'alternance paye les frais de scolarité, et en plus on est payé, donc ça c'est tout bénef. Elle peut se faire dans des écoles privées ou publiques. Les écoles publiques c'est bien, ça se fait dans des lycées, par contre, et bien il y a très peu d'élus. Il y a environ 20 places par école, et dans Paris, il doit y avoir 2-3 écoles publiques, pas plus. Par contre, le BTS, comme je l'ai dit, formera des techniciens, et donc pour devenir réalisateur, ce ne sera pas vraiment la solution la plus adaptée. Mais ça convient bien pour des métiers un peu plus techniques, comme électro, assistant cam, ou même cadreur, et puis plus tard, chef opérateur peut-être. Et puis aussi, le BTS est un peu plus axé télévision, on voit aussi tout ce qui est live, régie live, etc. Comment créer un live ? Mais bien sûr, ce n'est pas impossible d'entrer dans le cinéma après le BTS audiovisuel. Ensuite, on passe à la troisième formation possible, c'est les écoles privées. Donc les écoles privées, c'est tout simplement, par exemple, l'ECAR, l'ESRA, l'ESIS, 3IS, enfin, il y en a énormément. Donc les écoles privées, il faut faire attention à quelle école on choisit, et bien regarder quel diplôme ça offre. Parce qu'en général, ce sont les diplômes créés par l'école, ça peut être aussi reconnu par l'Union Européenne, ça dépend un petit peu, il faut bien regarder quel type de diplôme ça offre. Et puis en général, ces formations sont plus axées cinéma, et les débouchés, ça va être réalisateur, bien sûr, vous ne serez pas réalisateur tout de suite, mais en tout cas, plus pour faire de l'assistanat réalisation, ou tout ce qui est plus artistique. Ce qui est bien, en général, les écoles proposent de pouvoir emprunter le matériel de leur établissement, et donc pour des projets personnels. Donc ça, c'est pas mal pour pouvoir progresser, et pouvoir s'entraîner chez soi. En général, le matériel est pas mal, sauf qu'il peut être parfois assez abîmé. Pourquoi ? Parce qu'énormément de gens l'utilisent, et il n'est pas forcément super bien entretenu. Mais encore une fois, tout dépend de l'école, en fait. Donc, il ne faut pas se laisser impressionner par le matériel, parce qu'ils vont vous vendre le magasin, ils vont vous vendre le matériel qu'à l'école, sauf que, eh bien, le matériel c'est bien, mais les enseignants et comment se passe l'ambiance à l'école, je trouve que c'est le plus important. Donc n'hésitez pas à faire des JPO, pour des journées portes ouvertes, pour voir tout simplement l'ambiance à l'intérieur de l'école. Le seul problème avec ces écoles, c'est que c'est extrêmement cher, on compte minimum 8000 euros l'année. Il y en a où c'est légèrement moins, mais ça va tourner en général autour des 8000 euros l'année. Et sachant que la plupart font des cursus en 3 ans, la facture, elle peut très vite monter. Ensuite, on passe à notre quatrième formation possible, ce sont les écoles publiques. Par école publique, qu'est-ce que j'entends ? J'entends par exemple Louis Lumière, la Fémis. Ce sont des écoles extrêmement réputées, mais comme vous en doutez, si c'est très réputé, il y a très peu d'élus. Donc ça se passe sur concours, et il est réputé très 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 sélectif. Il n'y a que très peu de personnes qui peuvent entrer dans ces écoles. C'est accessible seulement à Bac plus 2, donc tu ne peux pas le faire directement après le Bac, et ça te procure un Bac plus 5 à la fin du cursus. Donc là, ça va bien t'apprendre le métier dans le cinéma, et ça va vraiment bien t'apprendre, te former. Par contre, ça va te formater un petit peu à un style de cinéma assez particulier, ce qu'on appellerait un cinéma d'auteur, entre guillemets. Et ensuite, on passe à notre cinquième formation bonus. Eh bien, tout simplement, c'est l'école de la vie. Eh oui, parce qu'en fait, dans le cinéma, les diplômes, on s'en fiche un peu. Ce que veulent vraiment, eh bien, ceux qui vont t'employer, donc les maisons de production, etc. Ils vont vouloir vraiment voir les projets que t'as fait, et aussi, ça va être le réseau, tout simplement. Donc, apprendre par toi-même, ce n'est pas du tout impossible. Et même, j'ai tendance à dire que parfois, dans certaines situations, ça peut être mieux d'apprendre par soi-même que de payer une école à 8000 euros l'année. Ça t'apprendra énormément de choses en plus qui seront utiles sur le terrain, alors que dans des écoles, par exemple, eh bien, on t'apprendra les bases, mais tu ne sauras pas vraiment comment manier une caméra, puisque dans des écoles privées, il y a énormément de monde, et donc, tu touches assez rarement, finalement, à la caméra. Donc, mes conseils, si tu veux pratiquer par toi-même, c'est tout simplement aller regarder des vidéos YouTube, te former déjà gratuitement sur YouTube. C'est super, super bien pour commencer. Après, ce que tu peux faire, c'est aussi prendre des formations en ligne, des formations, donc, payantes. En général, ce ne sera pas non plus excessivement cher pour la valeur que ça te donne. Et puis, ça pourra vraiment bien te guider et te guider pas à pas. Si tu veux vraiment quelque chose où tu as besoin d'être guidé pas à pas, les formations en ligne, ce sera peut-être plus utile que des vidéos YouTube ou parfois, ça peut être vraiment pêle-mêle. Et donc, tu peux vite te retrouver perdu, en fait. Et aussi, autre avantage des formations en ligne, c'est qu'au moins, tu es sûr de rien oublier. Tu es sûr que, eh bien, tout est dit dans la formation. Tout ce que tu as besoin de savoir est dit dans la formation. Et, bah, voilà. Tu es sûr de pas oublier un détail, un petit truc que si jamais tu regardes des vidéos YouTube, peut-être qu'aucune des vidéos YouTube que tu as regardées n'en parle. Et donc, c'est normal que tu ne le saches pas. Mais, par contre, se former sur YouTube ou se former par des formations en ligne, ce n'est pas fait pour tout le monde, selon moi, puisqu'il faut vraiment avoir la détermination d'aller pratiquer, de sortir, d'acheter sa première caméra, de sortir filmer, ou même filmer avec un téléphone. Pour le début, c'est déjà très bien. Et de filmer, 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 encore et encore et encore. Et ensuite, la deuxième chose qu'il faut absolument faire si tu veux te former par toi-même, c'est aller sur des tournages. Donc, tu peux aller sur Cineas.org pour aller sur des tournages bénévoles. Comme ça, tu verras un petit peu l'ambiance d'un tournage et tu commenceras à te faire ton réseau. Ensuite, on passe à mon ressenti sur ma formation actuelle. Donc, déjà, je te reprécise, je fais un BTS audiovisuel en option images. C'est en alternance. Et donc, qu'est-ce que j'en pense ? Tout simplement, moi, déjà, je pense que c'était vraiment la formation qu'il me fallait puisque je voulais vraiment pratiquer. Je ne voulais pas du tout quelque chose d'hyper théorique comme la licence. Il y en a dans ma classe qui ont fait des licences avant et d'après ce que j'entends, ça ne me correspond pas du tout puisque tu fais vraiment de l'analyse de film, tu fais vraiment des choses assez théoriques et moi, il fallait vraiment que je pratique. Donc là, le BTS me convient tout à fait. Après, de base, je suis rentré dans ce BTS en me disant, je vais faire réalisateur, j'ai envie de faire réalisateur et donc, voilà. Mais, au final, plus j'avance dans ce BTS et plus je me dis que réalisateur, ce n'est pas vraiment fait pour moi, ce n'est pas vraiment ce que j'ai envie en fait et je m'épanouirais plus en tant que chef opérateur peut-être ou alors, en tout cas, pour commencer, en tant qu'électro ou même assistant cam. Et en plus, moi, quand je suis rentré dans cette formation, je savais que j'avais plus une sensibilité visuelle, que j'aimais plus tout ce qui était image, faire une belle image et tout. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai choisi le BTS. Donc, si vous savez vraiment que vous voulez faire du son, vous voulez faire de l'image, etc., prenez peut-être plus un BTS, comme ça, vous serez vraiment calé que sur le son et vous serez vraiment des techniciens performants en son, en image, en tout ce que vous voulez. Le point alternance, c'est vraiment, moi, c'était vraiment trop cool. J'ai adoré, moi, le faire en alternance puisque, au moins, ça permet vraiment de voir ce qu'il y a besoin sur le terrain, de travailler dans une entreprise et tout. Puisque, moi, ma philosophie, c'est vraiment pratiquer sur le terrain parce que c'est le meilleur moyen d'apprendre, c'est en se confrontant aux difficultés sur le terrain. Et même, je me dis qu'à choisir entre travailler dans le cinéma et travailler dans une entreprise, tout simplement, eh bien, je pense que je travaillerais plus dans une entreprise. J'adore cet esprit start-up qu'il y a dans l'entreprise dans laquelle je travaille en ce moment. Alors qu'au début de mon BTS, je me disais il faut que je travaille dans le cinéma, j'adore le cinéma, il faut que... Enfin, je vais travailler dans le cinéma. Mais de plus en plus, je me dis que, finalement, l'entreprise, c'est tellement cool. Je ne connaissais pas du tout le monde dans l'entreprise. et en découvrant les métiers qui peuvent y avoir dans une entreprise, les métiers dans l'audiovisuel qui peuvent y avoir dans une entreprise, c'est quand même super cool. Donc, voilà un petit peu mon avis sur ma formation. Au début, j'avais un peu peur de m'être trompé. J'avais un peu peur que, finalement, j'aurais préféré, par exemple, une école privée. Mais, finalement, je me dis que ça m'a apporté énormément, que ce soit l'alternance, que ce soit le BTS, parce que, mine de rien, eh bien, maintenant, je suis vraiment beaucoup plus calé au niveau technique. Je sais vraiment comment ça se passe à l'intérieur d'une caméra, le capteur, tout ça. Et j'adore, j'adore tout ça. Donc, trop content de ma formation. Et pour le mot de la fin, j'aimerais vraiment insister sur le fait que, peu importe, en fait, la voie que tu vas choisir, le plus important, c'est que tu pratiques, que tu apprennes en pratiquant, et surtout, que tu sois passionné. Parce que, si t'es pas passionné, tu vas pas réussir dans ce milieu. C'est tout bête à dire, mais c'est vrai, en fait. Tu vas pas pouvoir réussir si tu n'es pas passionné par ce milieu. Et puis, finalement, comme je l'ai dit, c'est pas le diplôme qui compte, c'est vraiment la pratique et ce que tu es capable de montrer. Et maintenant, si t'es vraiment passionné par l'audiovisuel, si t'es resté jusque là, je pense que c'est que, oui, tu es vraiment passionné. Eh bien, je te propose un petit guide gratuit des 5 bases pour bien débuter dans l'audiovisuel. Je me suis dit, on va faire un petit e-book avec les 5 bases qu'il faut absolument connaître. Et comme ça, tu pourras bien débuter dans l'audiovisuel. Donc, si tu veux l'obtenir, t'as le lien juste en description. Et moi, je te dis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas, si elle t'a plu, si elle t'a renseigné, à me mettre un petit pouce bleu. Comme ça, ça me permettra de voir si je dois faire d'autres vidéos dans ce style-là pour t'aider, tout simplement, dans ta recherche d'orientation. Et puis, nous, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501